Générique Le règne de Torthos est proche, Olydrien. Nous autres, les sans âme, allons exhumer le malsombre des profondeurs de la terre. Rien, ni personne ne pourra nous arrêter. Je n'ai pas que ça à faire. Approche. Les combats de niveaux inférieurs manquent cruellement de classe. Tu l'as dit. Histos ? Comment tu as fait pour me retrouver ? Il y a très peu de joueurs qui créent des nouveaux avatars dans l'Empire ces derniers temps. Et ceux qui prennent le pseudo de Phantom sont encore plus rares. Je vois. Finalement, mon coup de téléphone aura éveillé ta curiosité. Il faut dire qu'un joueur capable de rivaliser avec un membre du top 10 quelques jours après avoir créé son avatar, c'est assez impressionnant. J'ai bien l'impression qu'il est revenu. Tu penses que c'est le véritable spectre ? Ça ne peut pas être le fruit du hasard. La liste des obstacles, c'est de jour en jour. Heureusement que tu es de retour. Je vais essayer de convaincre Safir et Emdal de te recruter pour Trocher. Je ne veux pas qu'on m'aide. Mais pourquoi ? Si je veux laver mon honneur de joueur et récupérer ma place de numéro 1, je dois être irréprochable. Je comprends. Oh, j'en ai marre ! On n'arrête pas de mourir ! Tous les crédits gagnés sont de suite dépensés en réparation ! Ah ben c'est bien simple maintenant ! Tout ce qui bouge est devenu une menace potentielle. Les mobs, certains PNJ, la coalition, on a même l'ordre sur le dos maintenant ! N'empêche, j'arrive toujours pas à croire que la nouvelle faction est déjà un joueur niveau 100 dans ses rangs ! Ah, laisse tomber Arthéon, ça c'est encore le genre de type aigri qui passe sa vie sur le jeu. Pas forcément, j'en connais un de type aigri, et il est loin d'être niveau 100. Oh, très amusant ! Peut-être que l'ordre et la coalition vont tellement se frapper dessus que, au final, c'est l'Empire qui va gagner ! C'est clair que s'ils pouvaient nous oublier quelque temps, ça serait pas plus mal. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien de se lamenter. On ressuscite et on retourne faire des quêtes, sinon on n'avancera jamais ! Salut ! Eh ? Salut les êtrimés ! Mais pourquoi t'as un curseau vert au-dessus de la tête ? Eh, parce que c'est une fille ! Et les filles, c'est toutes des lâcheuses ! Je vous l'avais dit, en ce moment, tous les joueurs de l'Empire rirent dans l'ordre ou la coalition. Oui, et c'est super triste que tu sois partie. On n'a même pas eu le temps de chasser des smobifs ensemble ! À ce que je vois, vous n'avez toujours pas compris. Pas compris ? Mais de quoi tu parles, là ? Maître Zen ! Quoi ? Mais où ça ? Elle ! C'est elle, Maître Zen ! Regardez son pseudo ! Si on change l'ordre des lettres, Nazé Trimé devient Maître Zen ! Ça ne peut pas être une coïncidence ! Quoi ? Ce vieux bouc serait allé jusqu'à créer un avatar de gonzesse pour nous infiltrer ? C'est plutôt bien vu, à un détail près. Lequel ? Je ne suis pas Maître Zen. Ah ouais ? Bah prouve-le ! Pas de problème. Jetez un oeil sur votre gauche. Salut les losers ! Ça fait un bail, hein ? Salut Maître Zen ! Tu vas bien ? Oh mais c'est cool que tu sois revenu ! Mais je croyais que Just Dead avait effacé ton personnage pour toujours ! Mais triple buse, c'est pas le même avatar ! Tu vois pas qui la rirole dans l'ordre ? Et on peut savoir ce que tu es revenu faire sur Horizon 2.0 ? Trois petites choses ! Comme quoi ? Oh, voyons voir. Te piéger avec la vidéo pour me venger du détournement d'agro. Détruire l'Empire. Dessoudre la guilde noob. Et faire virer l'EMJ qui a osé me bannir. Enfin bref, quelques formalités quoi ! Attends, le coup de la vidéo c'était uniquement par rapport à Zalaxat le sans âme ? Bien sûr que non ! Je me souviens pas de tous les coups tordus que vous m'avez infligés. Mais j'ai fait une liste ! Et vous allez le regretter ! Mais t'es vraiment siphonné ma parole, hein ! Eh, salut ! Moi c'est Valentin, ASV ! ASV ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tu vas jamais sur les chats ? Ça veut dire âge, sexe, ville... Alors ? Et alors quoi ? Bah ta réponse ? T'as quel âge ? T'es une vraie fille ? T'as une cam ? Oh le lourd ! Il pèse 10 tonnes ce mec ! Toi, je sais pourquoi tu as choisi la classe néogicien. Ah ouais ? Ouais, parce que t'es une vraie bambi et rêve. C'est pas vrai ? Tiens, en parlant de bombe. Et toi là ! Je t'interdis de faire exploser les membres de ma nouvelle guilde ! Ouais, ouais... Quoi ? T'as une nouvelle guilde ? Mais elle s'appelle comment ? Nous sommes la guilde des traqueurs de reliques. Mais tu perds la main, mon pauvre zen ! Créer une nouvelle guilde avec deux filles de dents dès le départ ? Franchement, faut être suicidaire ! Y'a une chose que j'arrive pas à comprendre ! Si encore y'en avait qu'une ! Comment tu as su pour la vidéo ? Je vous ai espionné pendant des mois afin de trouver un moyen pour faire pression et... et vous détruire. Et puis un jour, j'ai surpris une conversation entre Tenshirok et toi. À propos de la vidéo que tu m'as passée pour que je récupère mon personnage banni, je comprends pas pourquoi tu l'as jamais utilisé avant. T'avais de quoi vraiment porter un sacré coup sur Horizon 2.0. Mais comment tu as fait pour récupérer la vidéo ? J'ai potassé le guide du hacking pour les nuls et... et j'ai piraté tes ordinateurs. Tout simplement. L'ordinateur s'est mis à faire des trucs bizarres subitement ! La vidéo a disparu du disque dur ! Quoi ? La vidéo ? Donc Golgotha n'a pas supprimé la vidéo par erreur ? Hé 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 ! Hé ben non, c'était moi. Et ensuite j'ai envoyé Nazetrimer en sous-marin pour qu'elle trouve ton adresse IRL, bien sûr. Maître Zen est un véritable génie. Il a pensé à tout. En postant la vidéo sur ton ordinateur, il a fait de toi l'ennemi public numéro 1. Et par la même occasion, j'ai détruit à tout jamais la réputation de la Guille de Noob. Ok, merci. Ok, merci. Attends, ça fait des mois que j'attends que ma victoire soit totale pour enfin vous révéler mon plan et tout ce que tu trouves à dire c'est... Ok, merci. Je viens d'enregistrer cette conversation. Grâce à ton témoignage, je vais pouvoir prouver mon innocence. Et donc, mon avatar ne sera pas supprimé. Comment ça ? Calmez-vous Maître Zen. Quand vous vous énervez, vous perdez tout sens commun. Et vous faites des bêtises. Tu as raison, Elix. Heureusement que tu es là. Bon, et maintenant que tu nous as révélé ton plan, qu'est-ce que tu comptes faire ? Eh bien, je vais vous regarder sombrer. Non, mieux, 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 mieux. Je vais vous achever. Et avec ma guilde, on va tout faire pour vous empêcher d'avancer. On est peut-être mal en point, mais on est toujours là. Tu es loin d'avoir gagné la guerre. Quant à moi, je vais venger la mort de fantôme. Eh bien, moi, moi ! Je ne trouve pas de choses méchantes à dire. Je t'aime bien, en fait. Moi, je m'en fous, je ne te connais même pas. J'ai l'impression que tu ne réalises pas dans quel pétrin tu viens de te mettre. Tu crois être un as de la manipulation et des coups tordus ? Mais laisse-moi te dire que tu te trompes. Je ne laisse pas me dire que tu te trompes. Mais attends, là, tu crois que tu me fais peur ? Tu devrais. Parce que pour t'être introduit chez moi et m'avoir piégé, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas de si tôt. Ouais, ben quand tu veux. Quand je veux ? Ça commence maintenant. Pas de problème. T'as appelé l'UMJ ? Espèce ! Joueuse Gaïa ! Vous m'avez sollicité pour dénoncer le joueur Maître Zen avec un enregistrement sonore en guise de preuve. Les flets évoqués sont d'une extrême gravité. Après une rapide concertation avec moi-même, j'ai décidé de recourir à la paix de capitale. Ah, quel beau métier ! Je te préviens, MJ, si tu touches encore une fois à mon avatar, je te retrouverai, RL. Et je te promets que je te défoncerai ! Que les témoins prennent l'acte ! Oh, putain ! Ah non ! Je vais la massacrer ! Je vais tous la massacrer ! Et peu importe, les gens repartient à zéro tous les jours ! Et où ils sont, les membres de ma guilde ? Où ils sont ? Vas-y trimé ! Elix ! Valentin ! Venez me rocher ! Immédiatement !